Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est dans une autre dimension Moi, justement, dans ma tête, je dis qu'il y a des hommes bons avec qui on ne peut rêver qu'attendre, communiquer, collaborer. Vous, par exemple, vous, par exemple, vous ne sais pas de rien que vous ne savez pas de vous ? » « Oui, par exemple, vous, par exemple, vous ne savez pas de vous ? » « À cause de votre jardin, quand on aime les jardins. On est à peur, quand on en a peur, on est bon. » Bon, alors ça, ça me plaît sacrément. Ouais, ça me plaît sacrément ce que vous dites là. Alors, vous laissez accrocher, je peux vous poser quelques questions. Minute, minute, là. Vous seriez six fois en plein de m'embobinés avec toutes vos bonimenteries ? Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas une espionne à eux ? Mais à eux qui ? Mais aux sacrippants, aux paradis, aux cravatés, aux gens de la ville. Ah ben, parce que je vous ai que je suis miscé. Ben, alors, prouvez-le. Ah ben, si, vous insistez, vous permettez que je rentre la main ? Que n'est-ce qui me dit que vous êtes pas une espionne à eux ? Oui, mais... Eh bien, mesdames, mesdames, messieurs, grâce à une merveilleuse formule magicienne qui est de Maria-Grand-Mère, je vous ai mis ce spontanément dans les airs devant vous. Ouais, ouais, alors ça, c'est bon. Oui, mais nous, merci, nous demandons une extrême concentration. Vous pouvez garder le silence, ce qui est complet. Merci. Mais qu'est-ce qui vous arrive, madame ? C'est toujours la même chose. J'aime trop la vie, j'aime trop les sucreries. Résultat, ça me reste qu'à chaque fois. J'arrive pas à transporter des molécules de graisse aux molécules d'aide de l'idélule. J'arrive pas à m'arranger du sol. Vous savez comment il m'appelle, là-bas ? Là, c'est beaucoup... L'entrée... 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 Quoi qu'on pense vous-même dans tes états pareils, enfin ? Moi aussi, vous trouvez que je suis trop grand, te vois bien ? Mais non, pour quoi dire ça ? Mais si, te vois bien, vous croyez même pas qu'il me fait. Bon, allons, vous ne ressemblez non point à toutes celles qu'on voit dans l'équipe de gamins. Mais vous êtes ne ressemblés pas, c'est Michel et David. Vous le pensez vraiment ? T'as vu ce que je vous le dis. Qu'est-ce que vous voudriez ? Avoir l'allure d'un glaçon ? Une gravure d'un mode activé qu'on ne peut pas bicher sur les deux joues sans enlever la pommade ? Mais restez comme ça, au moins, vous faites bilan. C'est gentil ce que vous dites là. Bon, c'est quoi gentil, c'est la vérité vraie. Si, si, c'est gentil. Tenez, allez, mouchez-vous. Vous êtes une vraie gouttière. Allez, retenez la tête, battez-vous là. Vous avez un agon ? Je ne veux pas être une piongée, je ne veux pas être une piongée. A baille-vous fait, a baille-vous fait. Oui, ça, c'est bien envoyé. Alors maintenant, vous croyez ? Moi, je vous crois, ouais. Ben, c'est idiot, Marie-Claire et comment ? Oh, ben, attendez, ma belle-dame. Et là, mon Dieu ! T'inquiète-toi, Lulu, c'est pas ce que tu crois. La moine-dame est, comme qui dirait, une créature immatérienne. Et là, mon Dieu ! Elle vient de la quatrième dimension. Euh, Lulu, ma femme. Et, mademoiselle, comment on fait ? Solaria, je suis la fée Solaria. Et là, mon Dieu ! Et là, mon Dieu ! Ben, Lulu, m'escoute-toi un peu, enfin. C'est qu'une magicienne qu'on me dit. Il en faut bien. Et là, mon Dieu ! Avec son car, la moine-d'une fée ? C'est ça, madame. Elle est sans doute en vacances. Non, 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 non. Je vais faire une fête. Ah ! C'est aux déconnes ! En effet, madame. Comme, quand on a le temps, puis quand il y a les parents derrière... Quelle est ? T'as-tu une question de chose, madame ? Bon, et puis peut-être, hein, il faut le dire. Ah, dame, oui. Faut pouvoir, hein. Puis quand il y a les parents derrière... Allons comme ça, elle se dit, on va aller faire un petit tour sur la pérèse, histoire de voir comment ça se passe, moi. En elle danse, oui. Là, faut bien sortir un petit peu de chez soi. Oui. Elle a peut-être sans doute venu avec de la famille. Monsieur le maillot, c'est vraiment désagréable. Allez, goûtez-moi ce petit cuir pour m'en tirer des nouvelles. Merci. Qu'est-ce que tu as dit, ma belle ? Il y a eu la poing chétine pour en vrai, hein. Celui-là, ben, c'est pas du traficoté, là. Il vient directement de notre ville. Allez, on lève ça. Oui, mais c'est pas l'habitude. Ça, 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 un peu point de faire de mal. Et puis, veux-tu que je te dise ? Moi, je le trouve bien sympathique pour une fille que pas du poing, hein. D'abord, elle pointe qui est... Puis, voilà. Surtout que tu me rappelles un peu la relance. Tu trouves pas de lui qu'il y a quelque chose dans la relance ? Ça, oui, c'est bien, ouais. Encore que la relance, tu vois, je la trouverai un petit peu moins étoffée. Vous promettez bien tes porpotés ? Non, merci. Ports-fous, je veux que tu aies pour la porpoté ? Oui, ça ne sera rien. Pour faire honneur à l'hôtesse, tu vas voir ma femme et les porpotés pour la porpoté. Attends, mais qu'est-ce qu'il t'arrive ? Allez, pas un goût. Ça fera passer de ton verre. Ouais, moi, je trouve que ça me fait quand même tout drôle de parler avec une magicienne. Une magicienne qui est tout, c'est-tu ? On va la peau dessus, là. Alors, ça, ça vous fait rigolo. Quoi ? Ouais, c'est ça. Ouais. Pas basique, je te dis. Nos poings ! Tu répondras bien. Nos poings ! Allez ! C'est l'avion ! Il y a ma femme qui voudrait se demander quelque chose. Même pour l'enquête ? Eh ben... Oh non ! Allez ! Eh ben voilà ! Vous voudrez vous demander ici, là-bas, dans votre monde ? Non, mais un galon ! Qu'est-ce que tu fais un galon ? Oh ! Un galon, c'est un fiancé ou un copain. Un gars qui vous tourne autour du cotillon avec des idées derrière. Oui, c'est un galon, c'est un galon, c'est un galon. Ouais, vous-même. Ouais, mais ça ne peut pas vous faire tout ça, hein ? Parce que vous préférez les dents, vous, pas vrai ? Bon, je pourrais les dents. Je vous pourrais les dents. Quand ils sont comme Paris, il était si gentil. Allez, on voit la mère. Celui-là, tu ne peux pas l'offuser, ma mère. C'est le vert de l'amitié. À la santé des filles. À la santé des mortels. Ça trinque donc avec nous, ma lulu. Ouais ? Ah, donc comme ça, tu les fais, mon point d'homme. Ça veut dire qu'elle croit que ça ne fait, Pauline. Plus, c'est normal. Je ne crois pas que c'est agréable, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, c'est une capitine ? Rien dommage, ça veut dire que c'est célibataire, quoi. Ça sors, oui. Bien, puis. Tout calme, ma femme, mais tout calme. Allez, plus. Point d'un coup. Ouais, ça me fait un plaisir de t'avoir. Allons, chieds-toi, y a-t-il des plantes ? Oui, nous les connaissons tous par cœur. C'est très important, les plantes. Oh, ben ça, c'est toujours moins intelligent, ce que tu dis, là. Tu le parles. C'est une idée toute belle qui traîne partout. C'est une vérité de la police. Vous avez terminé, donc, Paul-Père. Oui, non, mais là, je crois que je l'ai calée. Ah, disons, vous avez la de la réserve, hein. Allez, point, vous. Non, merci, Justin, c'est bien bon. Tiens, pour la peine, c'est pas la vie. Ah, ben, je vous t'en prie, prenez donc, oui. Oui, ben, moi, je trouve qu'on passe un bon moment, les fois. Ça, c'est la tuée, tu vois, ça n'aille pas rigoler. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma pauvre femme ? Mais si tu voyais le tapot aussi, on dirait qu'elle va être la belle solitaire, hein. Alors que tu peux être trop, mon Justinet. Alors que tu peux être trop, tu sais, hein. Oh, non, mon Tassin, arrête. Arrête, j'en peux tout te la faire écouter. Tu sais ce qu'elle a, sa femme. Elle est triste. Fils, fils, elle est triste. Parce que j'ai manque d'ambiance, ici. Mais moi, je vais vous en mettre, selon moi. Je m'aurai changé une chanson. Bravo, Zolaïa, ouais, bravo. Oh, 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 oh. Oh, je sais pas si, Marie. Mais sans doute, c'est fou de gravitation terrestre qui... Oui, je vais, ma copine. Vous chantez, il faut avoir le gaudier mouillé, hein. Oui, mais, mon petit canard, tu crois que je vois pas que tu mets l'or dans mon verre, là ? C'est un filtre d'amour, ton si rond, là, non ? Oui, un coup, je te dis, ça purgera l'air. Alors, c'est au bas, ça vient-il ? De la grande poétesse, Gwena Lémerdine. C'est la java rose. C'est la java rose, la java qui caline. C'est le fondant d'entre copines, Quand on a le cœur moron. Bravo, Solana ! Bravo. Jean-Bien. Oh, une vraie suède. Ouh, dis-la pas, non, j'entends. Bon, mais là, je me dis, bien. Bien, bien, on va maintenant faire vous les deux. Bien, bien. J'ai dit, mets ta main au son de ma bâche. S'en va, ta petite voix. C'est la java. Non, mais ça suffit de l'honneur. Non, mais ça va, qu'il y a mis. Mais qu'est-ce que c'est, c'est pour le gandite qui s'en vient chasser sur l'audace. Ça veut pas quoi que je sois Catherine ? Allons-y, ça se fricote avec nos doigts. Salut, oh ! Sorcière, poème, bien, traînée. Oh, j'ai mieux de m'en aller. C'est ça, t'as montré tes poulets ailleurs. Allez, un instant, là, hé. Ici, c'est moi le lettre, hein. La fille et moi, on a causé. Parfaitement. Mademoiselle, elle est venue pour une interview. Pas en blé, ma copine ? Exactement, t'as pas, j'avais complètement miné. Une interview ? Pas de hommage. Mais t'as complètement sorcelé, mon pauvre homme. Mais t'inquiète pas, Lulu, c'est pas ce que tu crois. Alors, Zolaïa, qu'est-ce que tu voulais savoir ? Alors, c'est les gens de la ville, là. Comment les appelez-vous, déjà ? Des sacrifants. Ben voilà, c'est ça. Elles qui sont petits stars, très bons, petits bétons, petit c'est mauvais, petit c'est, ouais, non, petit c'est moyennement bon, petit c'est mauvais. Ils sont complètement crétins. Ah, ben voilà ce qu'ils m'aiment bien pour ma tête. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vous empoisonner. Vous empoisonner ? Ben c'est pour ça que je me balade avec mon fusil. On va se comprendre, on va faire rien. Bon, ben c'est facile à comprendre. Ils ont chamboulé la campagne. Ils ont arraché toutes les haies. Le remembrement qu'ils appelaient ça. Moralité, ben y'a plus une cagne. Elle vende une or qui gelait tout. Puis c'est pas tout. Sous prétesse que le monde est en crise, ils voudraient construire chez nous une super centrale culinaire. Et où qu'ils la mettraient, leur marmite du diable ? Là, tout au temps, toi et moi. Mais ici, c'est chez nous. Et chez nous, ça sera tout au chez nous. Et moi, et figure-toi, il n'y a pas de plat pour le poids. Vous ferez bien ce qui va arriver quand ils viendront au pays avec toute leur quincaillerie. Toutes les plantes les auront de cancer. Plus de légumes, plus de pognées, même plus d'iris sur le point des chaumières. Et le soir, en ramenant les bêtes au village, on ne verra même plus le soleil venir snicher dans le colzor. C'est pourtant bien beau le colzor de loin. Quand ça ondule, c'est une certaine gracieuseté. C'est vrai, de vrai, ça sentirait plutôt mauvais. Mais quand même. Madame, si on supprime la poussée sans mauvais. Mais au fait, j'y pense pas, ma belle. Avec tous tes pouvoirs. Tu pourrais peut-être pas me donner un petit coup de vin, non ? Un petit coup de baguette magique. Pas histoire de transformer cet imbécile en pousseau, en crapaud ou en kiafa. Ouais, ouais, en kiafa. Comme ça, mine de rien, on arriverait puis craque, on éconderait, ça serait rigolo. Et tu veux dire ? Désolée, mais c'est interdit. Nous n'avons pas le droit de toucher aux hommes. Pourquoi ça ? Ça se voit pour vous aider. Mais pourquoi vous allez-vous pas voir vos dirigeants afin de l'exposer vos billettes ? Mais bien, peut-être que tu ne les connais pas, enfin, ma belle. Vous ne voudrez même pas nous écouter. Pourquoi donc ? Allons donc. Toujours. Ben non. Admettons qu'on est en suivi ton billet et qu'on soit partis droit pour la capitale. Qui donc qui s'occuperait ici de nos aires, pendant ce temps ? Oh, ben c'est ça qui vous retient. Je crois qu'il est miné. Je crois que ça, mon éleve. Oh, mais c'est qu'on peut se débrouiller tout seul, hein ? Non, mais regarde-moi ça, c'est d'ici, malgré tout ça. On pourrait y savoir un peu qu'est-ce que... Chut ! Ah, c'est tout, maintenant, c'est à mon allée. Vous comprenez-vous ça ? Ouais, c'est vrai, je pense que c'est plus sage. Allez, au revoir, la fille, et bon vent ! Bonsoir, nous interrompons notre spectacle pour vous faire part d'une nouvelle qui vient de nous parvenir. Notre gracieuse majesté, ça, Yassin Ier, a brusquement décidé, aujourd'hui, de changer la date et le lieu du prochain conseil des ministres. Celui-ci aura lieu, dès cet après-midi, dans le petit village de Ménetour, envers Montoy. On ne demande pas de se demander les raisons de cette soudaine décision. Le choix de Ménetour, il faut qu'il voit dans le choix de Ménetour, un rapport avec le projet d'une centrale culinaire ultra-moderne ? Oui, répondons officieusement. On ne demandera pas de vous tenir informés du développement. Merci de votre attention. Bonsoir. Lucienne ? Ouais ? C'est fini, tu m'entends ? Viens dans l'acte de bichonne. Tout va s'arranger, la fille est la promesse. Ouais, et ben, en tout cas, on ne prend pas la tournure. Regarde donc plus tôt. Oh, voilà le cirque, maintenant. Mais non ! C'est l'amandou ! Oui, c'est l'acte de bichonne ! Oui, c'est l'acte de bichonne ! C'est l'acte de bichonne ! Compagnon ! Fasse ! Ménetour, c'est l'acte de bichonne ! Malou, attention ! Compagnon, s'il vous plaît ! C'est l'acte de mon vesté, hein ! C'est l'acte de mon vesté ! Ah, tout de, tout de ma rue ! Compagnon, restons-en strictement au bon ordre, voulez-vous ? Au bon ordre, parce que nous voulons lauare ! Santons-lui, oh non ! Oh non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Compagnons, camarades, ce grand rassemblement patriotic, cette immense manifestation populaire, des forceries de la nation, des travailleurs et des travailleuses, veut créer au monde le combat, veut montrer au monde pacifiquement la détermination de notre village, pour défendre la juste cause du futur et de la prospérité. Camarades, le monde est en crise, le monde est en crise, compagnons. L'égoïsme est freiné des puissances de l'argent, les agissements irresponsables de certains syndicats, leurs incompétences calculées, leurs grèves politiques incessantes ont affaiblit l'économie. Devant le courrissement de notre société, rongé de l'intérieur par la grande graine de l'immigration, irritant de réciper à la nation, des brillantes valeurs humanistes, qui pirent leur grandeur fassée. Face aux injustices brillantes, il est temps dès demain de construire l'avenir, un avenir plus social et plus humain. Camarades, une centrale atomique dans notre village, c'est un emploi assuré pour des dizaines, des centaines de travailleurs du pays. Travaillons, l'attente au milieu de nos troupeaux de chair, c'est un sang nouveau pour notre région, pour notre race, pour notre civilisation. Cependant, camarades, cependant, quelques éléments ignorants, bourgeois, se réclifent dans une attitude d'incompréhension, Et bien, je vous dis non, compagnon, ces citoyens-là ne sont pas des nôtres. Il y a parmi nous des camarades, camarades, qui ont cessé d'être des camarades. Non, mais appelez-moi ça, vous avez le Servio qui fait du tunnel, non ? Ça se fait-il de venir comme ça, cacté chez les gens ? Oh, vous faites très malade, parce que vous êtes tous ensemble. Oh, cachez derrière vos orifaux, parce que vous êtes connus. Toi l'Henri, toi la belle, et puis toi le titi. Oh, vous voulez causer ? Eh bien, on va causer. Mais entre l'homme, entre quatre yeux. Allez, approchez les mignons, approchez la rue de rognonnais entre vos dents. Juste dans le dos ! Vous pouvez prendre un tapou ! Mais déguez ! Vous pouvez prendre un tapou ! Vous pouvez prendre un tapou de ton royaume ! Amour, abenissons ! Écoute-toi, là, amour ! Ils sont congés, parce que vous faites du mal, hein ? Avise, avise à la population ! Par décision de notre bien-aimé souverain, notre village a été choisi comme lieu du prochain conseil des ministres. Ce déconseil siégera dans le col communal, dans la classe des petits. En conséquence, l'école sera fermée cet après-midi, après la cantine. Parents et enfants sont évités à venir faire honneur à notre roi, en venant l'accueillir nombreux devant la mairie. Des petits drapeaux seront distribués gratis. Les Neustard, qu'elles se le disent ! Ouah, ouah, pour à l'ombre mon frère ! Ouah, ouah, au revoir ! Ouah, ouah, à l'ombre Catherine ! Des petites maillaires ! Tous des responsables, dans l'État ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Mon poids de quismotion ici. Il y a une heure à peine, je m'apprêtais à m'envoler pour le tuto en cabas. Vous savez, cette affaire de missiles nucléaires, sol, air. Ah oui ? Et où en est-on ? Puisqu'il vous demande d'avoir des miniaturisés pour pouvoir les tirer avec leurs arcs. C'est possible, ça ? Nous y arrivons. C'est que le marché est important. Je m'apprêtais à m'envoler le visage lorsqu'un message d'urgence me fait venir ici. On me dit que c'est dingue, une désinformation. Un bon coup pour monter par mes amis, pour me tuer politiquement. Je passe un coup de filo, pas les demandes à parler et à fin. On me dit que c'est impossible, qu'il est quelque part en méditation dans les montagnes du sang. C'est insupportable. Ah, que c'est faire inspirer qu'il affectionne, depuis qu'il a l'usard à tout ce temps, qu'il se prend un grand prophète. On dit même qu'il écrit un livre. Vous savez, sa dernière ? Il veut remplacer la devise du pays par une autre plus conforme à sa pensée. Récession, mortification, résignation. Tout prétesse de l'économie, il a même raconté l'hymne national. Et il arrête d'appeler qu'il rêve. C'est absolument son. Et son obsession d'être aimé. Sa manie continuait des sondages. C'est un... Oh, vaniteux. Un mégalomane indétraqué. Pour le trahir. Le torpillé. Le renverser. Ça ne peut vraiment plus durer. Bonjour, madame, j'ai c'est... Bonjour, mes amis, bonjour. Oh, mais c'est charmant, ici. Délicieusement naïf et frais. Nous aimons, nous aimons. Pas vous. Nous nous sommes quelque peu attardés. Et nous tenons en besoin de dire rien. Et nous aussi. Et bien voilà. Apprenez que nous sommes venus en stop. Oui, en stop. Dieu suffit, vous savez, comment ça mûle, nous sommes. C'est un acte politique, monsieur. Il faut savoir donner l'exemple de la sorrie. Et notre peuple a adoré. Comme ils applaudissait, nous voyons. Seulement à 15 km d'ici, impossible de trouver un livre. Finalement, c'est une voiture de la télévision qui passait par là par hasard et nous a conduit jusqu'ici. Pratique, non ? Hé, 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 hé. Oh, majeu, majeu, c'est... Quelle aventure ! On se jette ça, mais... N'est-ce pas, on ne laisse pas. Et si vous saviez comme ils nous aiment ? À propos, oui, le matériel technique. La magie n'a son âge, si. Ah, parfait. Nous brûlons d'impatience. L'entendeur ! Oui, votre majesté. Ah, oui. Après notre office, que pensons de notre petite fondage ? 94% d'un infavorable, si. Bravo, bravo. Il y a tant. Félicitations, votre majesté. Merci, messieurs, merci. De ce moment, vous serez moins enthousiaste lorsque vous aurez vu votre repas. On a fait tout, monsieur. Des olives, si. Des olives, des olives. Parfaitement des olives, messieurs. Nous vivez à notre degré de votre dernier banquet ministériel. C'est le gestriat. De la coiffrerie, messieurs. Le monde connaît actuellement une crise. Ne l'oubliez pas. Oui, si. Désormais, il peut être austère. Oui, si. Responsable. Oui, si. Exemplaire. Voici donc le projet de la Nouvelle-Été que j'ai médité. A compter de ce jour, 13e de juillet, de l'Or de Grasse, de l'Extricité, 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 de l'Extricité. Ce sera calculé en plus risquant, de par notre royale volonté, etc., 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 etc. Comment c'est bon ? Sire, c'est peut-être un peu, un peu, comment dire, excessive. Excessif ? Oui, sire, ne créez-vous pas que les quatre privilégés qui constituent vos fiefs, fournisseurs bonbonpoint, ne prennent ton bras de ce travail, monsieur, et ne portent leur réserve à l'étranger ? Non que l'esprit de cet impôt ne soit brillant, sire, mais... Rien, il est vrai, mais alors que nous conseillez-vous ? Oui, juste un petit commentaire, pourquoi ne pas destiner ces impôts uniquement à votre classe populaire ? Oh, ridicule, voyons, d'abord le peuple des nègres. Si, aussi dans notre regard de l'Extricité, on a marre de boire quelques deux avec 300 ou même 500 grammes de trop. Sans doute, tous les faits de votre bonheur et les matérieurs sont aussi, sauf, en majesté. Certes, la bonheusement, vous êtes grossiste. Pensez à ces mini-art vécu que vous représentez de petits sacs multipliés par ces mystiqueuses. Mon projet très dangereux, votre majesté, accabler les couches populaires, vous ne ferez qu'attirer leur colère et promouter votre proche. Oh, Dieu, qu'il est difficile de régner ! Vous pouvez établir austérité, je pense donc que vous voulons être aimés, vous voulons accabler la peau, et être accabler de loin, être le souverain perpétuel, le roi adoré, le Dieu vivant, mais alors... Alors que vous faites en force un jour, je... Bon, le problème est complexe, difficile, abstrait, abstrait, abstrait... Seigneur, il y aurait bien une solution, mais je ne sais pas si... Oui, et puis toujours, oui. La gaudie, sire, la théorie la gaudie. Il est drôle, mais expliquez-vous, monsieur. Seigneur, vous l'avez dit vous-même, nous sommes en période de crise. Nous voyons tout autour de nous où les gouvernements se fèrent, se déferrent, dans un jeu sinif, dérisoire. Des peuples zouvigneux et volages renversent leur disole fière pour établir plein d'aventures. Ils l'épongent, je dis les mains, avec la même attitude. Dans des circonstances si précaires, seigneur, ce qui se fait, se nourrir, ne pas faire du mal, ne pas chauffer, à instituer la vaste hésitation comme méthode gouvernementale. Tâle, un coudre à ma gauche, un coudre à ma gauche. À droite, sans boule, doublement, dans particulier, des petites idéologies. Je n'ai pas un district-capitaine, croyez-moi, la barrique avancera. Cela devient bon, mais l'argent. Agonie, s'il y a toujours l'agonie, puisque le budget est une constante. Il s'agit de prendre et de donner, tantôt aux uns, tantôt aux autres, en alternant systématiquement. Par exemple, vous pourriez fort bien compenser des mesures en faveur de notre peuple par des royalties accordées à vos fidèles barons d'Albusson. royalties, payées par des impôts prélevées sur les taxes agréneuses, mais qui seraient remboursées à celles-ci par l'intermédiaire de nos taxes royales prélevées sur les royalties que vous accordez à vos fidèles barons d'Albusson. Ingénieux, ingénieux. Seulement, à chacune de nos décisions, seule une moitié de nos sujets appréciera notre politique. Comment ragnerons-nous sans majorité ? Votre Majesté oublie la frange, les hésitants, les timorets, les sons-opineux, les versatiles. Plus vous aurez moitié de plus de fois sans manque au besoin de votre gestion, et plus cette frange-là sera moitié. Sinon, multipliez les imbéciles et vous recueillerez les fleurs du pouvoir de l'or et de la saline. C'est là notre plus profond désir. Monsieur, vous nous avez convaincus. Et plus vous nous montrez sur le champ, premier ministre. Votre Majesté, c'est trop de l'or. Nous vous remercions pour l'excellent travail qui vous avez accompli. Amen. Monsieur le Président général de Valais. Votre Majesté. Nous voulons immédiatement essayer la théorie de notre nouveau premier ministre informer les gens de la presse de notre remaniement ministériel. Je m'en occupe, prie. En amont, dans tout le royaume que sous la responsabilité de son nouveau chef, le gouvernement va se lancer dans une audacieuse politique. Lansons-leur ! Commentez au fur et à mesure, je vous prie. Bien sûr. Dans une politique audacieuse. Favorable 37%, sir. Dieu prudent. Favorable 38%. Et d'autérité. 35%. En train d'austérité, la relance. 36%. La relance, ou déjà vu, d'une rigueuse. 41%. Prosper. 44%. Pour notre peuple. 48%. Comme pour nos manières. 49%. Lesquels devront se prendre en pays. 50%. Dans la mesure de leur possibilité. 49,9%. Et limité à ces temps de crise. 60%. Et avec une aide exceptionnelle de l'État. 62%. Dans la charge, nous tenons à le pot civique, l'un contrat de nulle manière aux couches défavorisées. 77%. Qui, elles aussi, feront l'objet d'une priorité, d'une période prioritaire. 94, 95, 17, 18, 19, 95, si. Oh ! À France, vous savez, ma majesté. Les cléures du jeu, nous, nos cœurs ont lié. Monsieur, j'ai profité de cette petite pause pour demander à sa majesté pourquoi elle nous a fait venir. Ah oui, oh, mais figurez-vous, mon ami, que nous n'en avons pas du tout la moitié. L'autre jour, nous regardions la lampe, le solitaire, les cheveux au vent appuyés contre un chai de séculaire, à la recherche de l'essentiel, quand nous aînons une illumination. Ce fait d'abord comme une poudre d'étoiles qui va caresser notre visage. Puis soudain, des accents inconnus à la terre, je vois, pour l'en dire, des rites enigrant, des mouvantes, susurrantes et mots à notre oreille. Yes, 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 Il faut que tu te rendes un tour vers mon toit pour le plus grand, bien, dur, voyant. Et nous voilà. Seigneur, l'amour de notre pays vous fait abandonner trop de coger. Vous avez eu son tout à l'heure fiche. Faites, vous n'aurez-vous pas, vous êtes ici, un rapport avec le coger de l'entraide ? Ah, si, si, certainement. L'autre jour, sur la montagne, nous avons été inspirés, et voici le fruit de notre méditation. Tout ce qui est naturel est bon. Or, le culinaire est naturel, donc le culinaire est bon. Donc pensez-nous, puissant, hein. Nous notons sans doute cette réflexion dans le livre que nous écrivons. Il s'intitulera, ce petit livre jaune, jaune, parce que les gassins sont de l'eau. Permettez que nous ne plus jouons, c'est tout le temps. Votre majesté est donc d'accord pour le cycle de Mélétou en montoir. Et mille fois d'accord, mon bon ami. Nous voulons que dans notre pays, il descend un pouce comme des champignons. D'ailleurs, n'entendez-vous pas cette acclamation ? 99% d'habits favorables, ici ! Fantastique ! Dieu est avec nous. Maintenant, messieurs, suivez-moi. Il est temps de descendre. Mes chers xanthriens, xanthriennes, mon gouvernement et moi-même, nous nous sommes particulièrement penchés ces temps-ci sur le dossier énergétique et les solutions à y apporter. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire, aujourd'hui, dans votre magnifique village, notre détermination à faire de la xanthrie, une nation moderne et compétitive. Grâce à l'atome, s'ouvre pour le monde, une ère nouvelle, un nouveau boum, qui en sont, parcerment, du fond de notre cœur, et avec tout notre esprit, que la construction d'une centrale atomique aura des retombées bénéfiques pour notre pays, pour notre peuple bien-aimé, et qu'elle conduira notre royaume vers un avenir rayonnant et une apothéose de progrès, d'épanouissement scientifique, social, culturel, économique et humain. En gros ! Bravo ! Bonsoir. Au moment où je vous parle, la petite commune de Ménouton, en Vermont, est en train de vivre en ce moment, un moment en mer. Oh, la gata, la gata ! Mais fais garde ! T'es sur l'antenne ! Ah, bonjour ! Mesdames et Messieurs, bonsoir ! C'est à la petite commune de Ménouton, en Vermont, et elle est en train de vivre en mer. Elle est en train de vivre en mer. En effet, notre gracieuse majesté a été enlevée alors qu'elle sortait du conseil par un porçonné qui la détient en otage de sa propriété. Comment les choses se sont-elles passées ? Eh bien, il semblerait, je dis bien, il semblerait que le porçonné profissait de la bousculade provoquée par la tempête pour assommer un quart du corps et contraindre notre roi à le suivre. Votre bien-aimé sous-leurin serait détenu au bout de cette année. Mais je vais essayer de m'approcher pour tenter d'en savoir davantage. Allô, Guille ! Allô, Guille ! Tu m'entends ? Eh oui, Paul, je t'entends parfaitement. Guille ! Tu peux essayer d'y approcher pour tenter d'en savoir davantage. C'est entendu, Paul. Je t'appelle et je te ralentine et je t'en rappelle dès que j'ai du nouveau. Après vous, ton athlète. Voilà, vous pouvez laisser rien là. Mettez-vous à votre aise. Je veux dire que sa grâce mette son homme à son aise. Mais roule-moi, majesté. Dévaléz-vous donc ! Non, non, non ! Prenez un siège. Oh, si ! Seigneur ! Majesté ! Ce n'est pas facile à lire. On le craite, vous comprenez. Mais on ne pourrait pas faire autrement. Vous êtes membre des cellules noires, n'est-ce pas ? Qui donc, quel but ? Ou alors des noyaux populaires de Saint-Land ? Qu'un nenni ! Ou alors des fondamentalistes et de Carmanie ? Mais non, mais non, enfin ! Allez, à vous la vérité, vous êtes dans la carrière mais vous allez me tuer, me tuer, me tuer ! Vous allez m'isoler, ma femme est humiliée, et au bon milieu, la nuit me viendra la main pour que vos yeux ! Ah ! Mais pourquoi dire ça, enfin ? Mais regarde dans quel état que la vie n'a pas pour chier avec ses diable rires ! C'est indépendant ! C'est indépendant ! Ah, je n'ai aucune chance ! Je ne rentre pas à l'aide, je me m'arrête à l'aide ! Mais puisqu'on vous dit qu'on ne va pas vous tuer ! Oui, oui ! Mais enfin, c'est quelque chose pour lui, on se restait dans la commune, cool ! Ça ne s'est pas manquant le monde ! Je tenais ! Du poisson ! Non, pas de poisson, par pitié ! Mais puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des tueurs ! On est des paysans ! Des paysans ! Vous comprenez ? On va vous expliquer ! Oui ! Bonsoir ! La musique que vous entendez en ce moment est celle de la propre art musicale de Béloy, laquelle spontanément a décidé d'offrir à notre roi ce petit concert. Afin de lui donner du coup, nous connaissons maintenant l'identité du porcené. Il se nomme Justin Sojo, à 62 ans, est agriculteur et il est réputé ici pour son caractère difficile. J'ai justement près de moi une vénétolette. Madame Simo-Piotton, vous tenez au village un débit de boisson et vous connaissez bien Justin Sojo qui est, je crois, un habitué de votre établissement. Un habitué, c'est un nom, pourquoi dire ? Disons qu'il naît de temps à autre, vous savez ce que c'est que ton épistroque ? Faut bien servir des mondes ! Et quelle impression vous en êtes-il ? Ben, c'est point pour dire du mal, j'irai point juste à dire que Justin est déceux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet homme-là, il était point normal, bon, oui, ce que je peux dire. Et quand on est vous par là exactement ? Eh bien, il me regardait d'un drôle d'air. Vous pensez donc que j'en étais gênée, vous pensez donc qu'il nous devait vous en être comme moi ? Vous pensez donc que Justin Sojo serait un état défectueux ? Ah, j'ai point dit ça, j'ai point dit ça. Il me regardait d'un drôle d'air, il y avait une drôle d'idée, même, hein ? Comment cela ? Ben, c'est difficile d'en poser. J'ai un commerce, vous comprenez ? Mais de quoi ça j'ai dit plus précisément ? Ben, c'est rapport à la politique. Puis tout ça, ça me regarde, point. Madame, Madame. Eh bien, chers amis, vous l'entendez, ces déclarations nous ont rapporté des renseignements. Renseignements très intéressants que nous confirmera peut-être notre deuxième témoin. Regardez par ici, s'il vous plaît. C'est un entulage, vous êtes membre des FSC, les forces spéciales d'intervention. Parfaitement. Et alors ? Et alors ? Vous assuriez à ce... Ça vous déplaît que je soyez un flic, hein ? Ah non, absolument pas. Je vous demandais si... Ok, parce que si ça vous déplaît, il faut le dire. Tiens, je vous laisse simplement ça. Vous vous assurez personnellement, n'est-ce pas ? La protection à la procédure. Affirmative. Et vous avez été, je crois, la première victime du forcené. Exact. Et comment les choses se sont-elles passées ? Mal. On m'a dit que vous aviez été par appel à l'improviste. On est gâté ! Comment cela ? À la tête ! Voyez-vous nous donner quelques détails, s'il vous plaît, c'est un moment. Voilà. Faut d'abord savoir qu'à ce moment-là, il pleuvait comme un taureau qui pisse. J'avais reconnu sa majesté chef dans son véhicule personnel. Oui. Après, il avait créé une petite bouffe chez le gouverneur de province, n'est-ce pas ? Seulement, voilà. Il pleuvait tellement que punaise. On y voyait gouttes. Ha ha ! Ha ha ! On y voyait gouttes. Mais, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place ? Mais, j'ai arrêté un attendant que ça se calme. Ensuite, ça s'est passé très vite. On frappe à la vitre et on crie une bombe, une bombe sous l'auto. Ha ! Dans ces cas-là, mon coulo, on ne chippote pas. Je sors aussi sec pour évacuer le roi et blanc, je reçois sur la tronche un coup à péter une boule de pétanque. Le salaud ! Le salaud ! La crapule ! Vous réalisez, le salaud, à ce moment-là ? L'eau dure ! Ainsi, vous ne soyez entendre que Justin Sojo aurait reçu une formation spéciale de commandos quelque part dans le monde dans un temps secret et qu'il serait partie par conséquent d'une organisation internationale révolutionnaire qui aurait des ramifications dans notre pays. C'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On les laisse faire. Le droit du citoyen, comme ils disent. Citoyen, mes fesses, oui ! On n'a même plus le droit de cuisiner les suspects. moralités ? Ils sont partout, ces terroristes ! C'est les métèques, les éboueurs, les balayeurs, les chômeurs, les étudiants, les journalistes ! Jean, à mort, ça fait fou ! Ça ne peut plus durer, vous comprenez ? Mais je vous le jure, on ne m'y reprendra plus. Le premier quittant qui s'approche sous prétexte de me demander un renseignement, je lui fais la peau, vous m'entendez ? Je lui fais la peau, cette salaud pignonne ! La peau, vous m'entendez ? Coupez-vous ! L'argent ! Oh ! Coupez ! Coupez ! La peau ! Oui, oui, je comprends votre inquiétude. Fameux, dis-donc. J'adore la ciboulette. J'adore la ciboulette. J'adore la ciboulette. Vous me permettez ? On peut vous en brûler. Le sein, tenez-moi de la goutte. Il est vrai que lorsqu'on est loin de la terre, on a tendance à oublier ces choses. Est-ce que vous vous rendez compte au moins à quel point votre métier est passionnant ? Vous savez, lorsque j'ai des enfants, je rêve d'avoir une ferme. Oui, oui. Oh, par exemple, une ferme de base. Non, une vraie ferme avec une mare de la base et le canard qui barbosse. En tout cas, non. Oh, 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 non, si, c'est vrai. Et voyez, comme le monde est mal fait au lieu de ça chez des ministres qui m'agouillent, qui médisent dans les couloirs. C'est un peu la même chose, non ? Oh, notre majesté. Pourquoi vous avez empointé comme vous vouliez si vous êtes leur droit ? Ah, mais de voir, la dynastie, l'istin, l'état et puis la reine-mère ne m'aurait jamais pardonné et puis, je crois que je n'aurais pas été très doué. Oh, si fête, vous s'il, si fête. Non, non, je dis ça sérieusement. Tenez, l'autre jour, chez mon cousin, le duc de Monseau, n'est-ce pas, je participais à une fête champaine et nous avions fait un bain-ri. C'était au premier qui dans les voies trouverait des carottes sauvages. Oh, ce qu'on a pu rire, des carottes. Oh, je n'avais trouvé des très jolies, mais lorsque je suis revenu triomphant, notre arbitre, mon grand jardinier potager, s'est mis à trembler comme une feuille. Mais carottes, c'était de la saiguille. Je voulais avoir mon désir. Oh, ma jolie, c'est des gens qui rirent, même un noir. C'est trop bonne, madame, c'est peut-être trop bonne. Vous savez, il y a un travail campanère que j'ai toujours aimé de faire. C'est pas grave. Ça racontez-vous donc. Non. Moi aussi. Vous allez dire, c'est fait. Allez. Vous nous faites plaisir. Allez-y, voilà. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? nous avions été coupés. Vous avez devant vous les premières images du bastion. Pour l'instant, tout semble clair. Mais voilà que... Non. Attendez. Si. C'est lui. Dieu soit loué, c'est le roi. Apparemment, vous avez toujours envie. Mais que se passe-t-il ? Sojo prend immense, fourrêt insédent, et en regardant son otage, il afflute sa vie par la larme. Les complices de Sojo, sa concubine sans doute, oblige le roi à se mettre en chemise. Il lui dégage en souriant le col. Sojo donne un ordre, le roi baisse la tête, et il a rougé. Le terroriste a été pu retirer sa courant. C'est monstrueusement fantastique, chers amis. Pas comme on, pour la première fois dans l'histoire, assisté en direct à un régicide télévisé, ce serait au pas de transe, au démoniaque, si nos techniciens caméramènes pouvaient faire un zoom sur le cou du roi. Attention, voilà. Non, c'est... c'est qui a la clé. Lorsque la majestère fait la peau, le brugou au récal, le roi sourit, c'est comme je n'y comprends. J'aperçois le chef de la Sûreté, maintenant. Il est accompagné de la personne-là qui ne peut pas bien pas s'identifier. Justin, m'entendez-vous ? Hé, Justin, vous avez dit qu'on est ? Justin, nous savons que vous êtes là. Allez, répondez, dites-nous vos exigences. Hé, Justin, faisez pas le mariol et disiez-nous donc qui donc vous voulez. Justin, pour l'amour du ciel, parlez-nous, vous en prions. Hé, Justin, ça les filles, qu'on est non d'idiou ? Eh bien, vous l'entendez, les autorités tendent et c'est le pire en instaurant le dialogue. Il est dans les mêmes suites soins de faire appel à une interprète de l'ONU qui s'adresse à Justin dans sa propre langue. La famille, c'est souris, c'est mal en vente. Justin, pour la dernière fois, répondez-nous, nous ne vous tardons aucun piège. C'est elle qui répond, ta gueule de chien, il n'y a pas de ta main d'un souris sous le jupon. Vous voulez savoir, M. Fichard, eh bien, d'abord, vais chasser-moi le guignol qu'ils voulaient causer comme par chez nous avec un accent de la ville. Monsieur, vous êtes un crustanilogue un peu aussi. Après, je vous prie que je connais 40 dialectes et 20 dialectes qui sont un prière. Je connais le bain d'un montoil, le haut-la-bain-pillot. Oui, bon. C'est peut-être truc. D'un gare-pissé, espèce de bain-pillot. Vous êtes un sain d'épillot. Un petit codonneur. Oui, allez. C'est pas très bien. Alors, excusez-nous. L'ai-je bien tendu ? Comment, M. Majesté ? Comment ? Majesté, vous devez lui demander qui dit-il qu'est-on que vous pensez de notre affaire ? Sincèrement ? Sincèrement ? Eh bien, mes amis, nous pensons que vous êtes des amateurs. De quoi ? Je l'avais bien dit. Oh, puis-je vous aider, Mme Lucienne ? Pourquoi, M. Majesté, quand même ? Vous nous en priez, c'est un amus. Mais c'est pas pour vous, tout ça. Comment ça, tes amateurs ? Mise plus de tâches, ça ne provise pas. Ah ! Ça se prépare pour des élections, avec précision, stratégie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, M. Majesté ? Nous organiser, mon cher, nous organiser. Et d'abord, posez des conditions. Vous devez exigir qu'ils annoncent publiquement le projet de centrale sur les médias. Posons-leur un petit matin. Onze heures, sinon, vous, plus de roi. C'est beaucoup, vous voyez-moi. Très bien. Ensuite, nous fuirons la fin de tri. Oh, pas pour très longtemps, mais pour la forme. Pendant, il nous faut des garanties de monter, primo, un véhicule blindé avec des lignes aux fenêtres. Vous avez été l'homéli. Secondo, la jouissance d'un aéroport versio un avion de ligne qui est plus complet de kérosènes. Voudriez-vous que nous allions ? Enfin, pour ma part, si cela ne nous fait rien, nous aurions bien à l'aller en Oscar Ville. J'ai toujours rêvé pour l'Oscar Ville. Mais je suis ce plan d'un avion d'une liberté, là. Attends bien. Avez-vous une garde du pays ? Certainement, sire, certainement. Ouh ! Excusez-moi. Des émotions, la partie, vous vous proposez. Voilà, majesté. Voilà, la carte. Vous êtes à nous, exactement ? Là, ici, merci. Ah, tranquillin. Eh bien, nous pourrions passer par ce coin. Le chemin était bien restable. Oh, c'est une ancienne voie royale. Bien parfait. Ainsi, nous déjouerons leurs barrages. Nous nous y attendrons certainement pas. Ils ont amené partout, des barrages, avec des étraillettes, et tout, et tout. Ouh ! Attendez. Allez, encore, et là. Justin. Qui d'or ? Ah, ça va beaucoup trop loin, par ça. Mais laisse-toi, mon ami. Ah, voilà, et bien, c'est tout ça. Nous pourrions, nous sommes là. Nous pourrions passer par là, et repasser par ici, ou bien repasser. Je vous invite, il est vrai et prestigieux. Mais je laisse que soin, M. le maire, de nous le présenter. Oui, je m'excuse, et rangement, j'aimerais que Mme Françoise, réunie d'un jour, députère de notre construction, nous a fait le bon teneur de nous donner sa présence. Mme la députère, je l'ai prévue à elle ce jour, et par un effet de sa pôté, elle nous a permis de parler au teneur qu'eux. Alors pour sûr, Mme la députère, quoi en risque ? Aussi, je demanderai à la foule et aux journalistes de bien vouloir s'écarter pour le point faire capoter à connerie. C'est entendu, M. le maire. Mme la députère, M. le maire. Non, non, je vous en prie, mon cher, je tiens que vous fassiez votre métier. Merci bien. Ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal. Oui ? Oui. Justin, est-ce qu'on m'entend bien ? Très bien. Bon, parfait. Justin, c'est moi, c'est Françoise René. Tu m'entends, Justin ? Je me suis dérangée exprès pour toi. Allons, ne fais pas la sauve d'oreille. Bon, écoute, Justin, qu'à eux tu veuilles pas causer, et certes je le conçois, mais nous, nous avons plein de souvenirs ensemble. Rappelle-toi, Justin, rappelle-toi, le jour où je suis venue t'aider pour les foins. Touchez pas à sa voisine, m'as-tu fait. Vous, vous êtes une intellectuelle, vous allez attraper des cales aux mains. Moi, je n'ai rien dit, j'ai pris la fourche et je me suis mise à l'aufrage. Nous avions à peine terminé lorsque les cumulus nimbus crevèrent. Alors de concert, nous nous attapons pour couvrir la grande meule d'une bâche. Dieu que notre tâche était ardue. Jamais au cours de ma carrière, je n'ai connu lutte si titanelle. Et pourtant, il s'agissait là d'un travail rustique, ordinaire. Et quand nous eûmes finis, nous nous regardâmes pitoyables et dégulinants. Et tu t'es crias alors, tu viens voisine, on va se recalquer à la maison. Rappelle-toi, Justin, rappelle-toi, tous les joyeux verts que nous vûmes ensemble. Et quand je repartis tard dans la nuit, eh bien, je ne tenais guère sur mes deux jambes. Je sais que je n'eusse pas dû raconter cela devant mes électeurs. Mais tant pis, Justin, je tenais à évoquer cette grande journée qui resta jamais gravée dans ma mémoire. Car, vois-tu, je veux bien te l'avouer, car depuis, toutes les actions que j'ai entreprises pour les agricultrices et les agriculteurs de notre région, et notamment le maintien aux entres du plateau de la balconnière, toutes les actions que j'ai entreprises et que je continuerai d'entreprendre sont comme à jamais illuminées par ce souvenir qui fut la plus belle, la plus belle de mes histoires. Applaudissements Et bien, nous l'alternons, madame l'élection. Ah, très bien, parfait. Justin, Justin, pourquoi t'obstines-tu à Coutaire ? Eh, quand ce furent les dernières élections, rappelle-toi, Justin, la dernière réunion publique où il y avait des contradicteurs dans la salle qui doutaient de ma compétence. Toi, tu leur as cloué le bec. Cette petite bonne femme, elle est jeune homme, mais on peut lui faire confiance parce que nos problèmes, elle sait ce que c'est. Elle n'a pas peur de brêler le foin. Alors tout le monde applaudit dans la salle et le surlent de main j'étais élue. N'est-ce pas vrai, Justin ? Moi, j'ose dire que j'ai mérité ta confiance et celle de mes administrés car, vois-tu, je me suis efforcée depuis à travers la politique que je menais qui est celle de mon parti de rester attentif à leurs problèmes et à leurs aspirations. N'est-ce pas vrai, Justin ? Réponds-moi au moins. C'est un petit jeu ridicule. Dis-moi au moins quelque chose. Nous n'avons plus rien à nous dire, François Zorrelé. Oh, dis pas n'importe quoi. Mais si je serai votre amie à la Lucienne et à toi ? C'est vrai. Ah, tu vois. C'est vrai. Mais tu as changé, François Zorrelé. Maintenant, tu es devenu de mon âge. Mais non, je n'ai pas changé. Je suis avec toi, avec la Lucienne, avec vous tous. Non, pas avec nous, au-dessus de nous. Loin, très loin. Quand on te serre la main, on a l'impression d'avoir une limace dans les doigts. Justin ! Tu ne vois plus ton verre, tu te rends tes lèvres. Enfin, Justin ! Tu n'écoutes même plus les gens causés. Ah, je ne permettrais pas que tu... Moi, tu dis d'accord, d'accord, je comprends, puis tu lis ton courrier en même temps. Bon, d'accord, tu as raison, mais tu comprends les nombreux stages de ma fonction, mes dossiers, mes responsabilités. Tes dossiers, pardon, non ? Chaque fois qu'on veut t'expliquer quelque chose, il y a ton téléphone qui sonne. Ah, je ne vois pas toute allusion à tes visites longues et répétées au cours desquelles tu n'as cessé de me ravacher ton opposition à nos centrales, ton refus de l'expropriation. Mais je te l'ai déjà dit, Justin, et je le proclame ici encore, face aux caméras, ma politique, celle de mon parti et celle du progrès, de l'audace et de l'intérêt général. La politique, ouais, c'est de laisser tomber les capins comme des vieux sals de patatouilles. Oh, mais le con c'est qui va me bien tourner. Naturellement, vous avez écouté. Non, madame, c'est un capat. C'est un capat. Mettez-moi ce micro à quoi. Il me le fera sur vous autres. Lucien, c'est à vous que je m'adresse. Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Pour toujours. Lucien, votre pari est fou. Vous a fourré, mais nous fourre tous dans une sale histoire qui va mal finir. Car vous le sentez, n'est-ce pas, que ça va mal se terminer. Lui, il ne l'a pas vu, hein ? Continuez, ce sera la catastrophe, la prison, le déshonneur, il y a peut-être pire encore. N'est-ce pas, ce que vous voulez éviter ? Ah non, vous n'êtes pas une criminelle. J'interviendrai, je vous le promets. Vous me croyez, Lucien, vous me croyez ? Vous avez toujours été une fille respectueuse des vertus et des lois. Au catéchisme, vous avez été trois fois secondes. Et votre premier prix moral, Lucien, vous vous rappelez ? Comme elle était fière de vous, cette brave mademoiselle Valandard, l'institutrice que vous aimiez tant. Quoi qu'elle m'a dit dans son corps. Et puis, mademoiselle Valandard est là, et malgré son grand âge et son interroité, elle a tout le temps et son présent. Vous vous rappelez vos deux voies, Lucien, la voici, mademoiselle Valandard. Hélas ! La pauvre vieille femme ne peut pas vous répondre parce qu'elle a eu l'attaque. Mais elle vous parle avec ses yeux. Avec ses yeux, Lucien, sentez-vous combien de la peiner. Cela regarde le point, c'est un piège, je vous dis. Oh non, vraiment, c'est trop inhumain. On n'a pas le droit de faire souffrir ainsi une pauvre vieille femme, une handicapée. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je viens de déposer à la chambre un premier de l'eau ambitieuse sur la pension des invalides. C'est pourquoi, dans ma circonscription, j'ai tout fait pour aider au développement du foyer pour le troisième âge, notamment à Beaujeu et à Trécy. Ce serait vraiment trop inhumain de ne pas penser à eux aussi, n'est-ce pas, Lucien ? Oh, mais que vois-je ? Une lame qui coule sur la joue de cette pauvre vieille femme. Mais on dirait qu'elle a honte. Mais oui, elle a honte pour vous, Lucien. Pour pardon ? Pardon, ma troisième balle en âge. Ah, je devine que je vous ai convaincu. Alors, il va falloir agir maintenant. Ne réfléchissez pas, n'hésitez pas, sinon tout rappelera. par votre faute. C'est votre dernière chance, votre dernière chance. N'écoute pas, Lulu, je vais dire quelque chose à l'heure. Et maintenant, Lucien, courez vers moi, courez vite, vite, courez. Laisse-moi. Lulu ! Courez vite, vite. Lulu, reste ici. Laisse-moi, je te dis. Tadou, tu vas rester encore. Et le maire t'arrêtez-vous. Voilà, mais toujours aussi fourbe et douceux. Oh, j'aime pas les serpents, là. Foutez-moi le camp avant que vous fasse portez la pérille, moi. Désolé, mais il est toujours nous abérons, moi. Hé, c'est mon âme, elle est pas possible. Mais, ma Lulu, mets les envoiles à figer comme un épouvantail, enfin. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, mais tu pleures. Oh, ben, voilà autre chose, tiens. Mais pourquoi que tu pleures, dit. Et dis-moi pourquoi tu pleures, enfin. Bon, moi, c'est parce que t'as peur, hein. Ouais, c'est ça, t'as peur. Moi, je t'ai toujours dit, t'as toujours eu trop de tendreté. Lulu, mais réponds-moi, mais dis-moi quelque chose, enfin. Dame, c'est parce que je t'aime une torgnol. Mais, elle est en sorcellé, c'est charlatane. D'ailleurs, c'était pas une torgnol. C'est une morbiflette. Quasiment, une petite morbiflette. Quasiment une chicnol. Enfin, ma petite coille. Tu sais comme je suis, j'aime ça en vivre. Je me montre la tête. Allez, ma petite coille, enfin. Oh, t'es. Ouais, je te demande pardon. Ouais, je te demande pardon. pardon. Je te fasse un baiser. Me faut pointer paré, comme ça, mon gars, moi, ça, ça, le visage, il est trempé comme une pierre, une bière. Allez, ne pleure plus, ne pleure plus, ma petite chérie. Allez. C'est point pour ça. C'est point pour ça, mais pourquoi nous aidons? C'est que je te le connais plus, mon Justin. Toi, qui étais si doux, si tranquille, si faillant, d'abord, tu négliges ton jardin nové, si tu négliges ta femme, et puis, tu quittes la faute droite, si tu te mets à jurer comme un démon, à dire des insultes contre tout le monde, alors moi, je me demande, si c'était pas vrai, qu'est-ce qu'il disait la députaine tout à l'heure? T'as jamais mis dans la tête et que... Et que... Et que... Oh, Justin, dis-moi que t'as vu. Dis-moi que t'as vu, Justin. Mais voyons. Et t'en supplie. Mais tu ne comprends dans rien. Je comprends qu'on était heureux tous les deux. Et puis, c'est fini, je comprends, va? Oh, Justin, moi, je ne peux pas mourir. Mais ma femme, ma petite femme, pourquoi tu te tournes le boule de la cervelle comme ça? C'est heureux qu'on est là. Mais je t'aime, ma chérie, mais je t'aime, ma petite caille, enfin. Et bien, alors si tu m'aimes, dis-moi ta boue. Mais elle m'amuse à l'aide. Ma petite femme, j'ai vu sa patte. Mais là, j'ai bon. J'ai pas vu, mais je me suis jamais senti aussi léger. C'est comme si je me versais d'un coup de plaid docteur et d'un. Et je me relève, et ça rigole, et il fait beau. J'ai point vu, non, ma lue, mais j'ai le tournis. J'ai le tournis parce qu'il y a tellement de choses que j'ai compris ces temps-ci. Des choses que j'avais en moi, puis que j'avais même pas. Tout à l'heure, je causais, je causais, puis ça venait. Puis je me disais, c'est-tu toi, Justin? À tel point que j'ai carquillé mes oreilles pour mieux m'entendre. Tellement c'était beau. Oh, je t'aime, ma lue, mais tu sais que je t'aime, tu sais. Mais Justin, tu veux quoi mourir? Oh, pardonne-moi, ma femme. T'es emmenée dans une grosse affaire. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit rognon? Mais c'est toute chose ou mais t'as la maladie, ou pas les te reposer. Allez, va dormir un peu. Moi, je vais veiller. Oh, Majesté, non, vous êtes là. Oui, Majesté. Monsieur, il m'a assoupi, je crois. Je t'entendais du bruit tout à l'heure. Oh, ce n'est rien. Vous pouvez vous rencontrer, Majesté. Ah, d'accord, je vais me coucher. Ah, et à une condition, vous me réveillez s'il y a du nouveau. Oui, Majesté. Cher Justin, vous avez entendu demander une favore. Si nous permettez-vous de lancer la gaffe. Au besoin, d'accord. Oh, merci, je te remercie. Oh, vous êtes chi. Vous êtes vraiment chi. Oh, quelle aventure. Qu'est-ce qu'on dit qu'aventure. Un trompe de saline qui a absolument prêt à couper ce cœur. Il ne s'y sert pas à délai sans député et ami. ainsi que ce n'est pas qu'on fait c'est moi-même. L'autre qui raconte ses soeurs lettres vous pouvez l'apercevoir même des lignes grâce à un génard un parou de Télixas Télixas qui en sont circonstances est toujours la première à vous donner l'odeur des événements. Ainsi donc, vous voyez se dessiner en haut de votre écran la silhouette des deux mondes. Comme des bêtes curieuses, oui. Et on appellent qu'à l'heure actuelle. Les négociations sont dans un pass la plus complète. Je regarde dans mon ombre dans 30 secondes maintenant expirera le délai fixé par les schools. C'est vrai ça vous fait si jamais. Attention le compteur va commencer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Non ! Ne tire pas Justin ! C'est moi de ton père ! Je vais te dire deux mots. Je t'écoute. Justin ! Le gouvernement est de se satisfaire. Seulement je demande de repousser le délai qui est muli. Il ne peut pas faire autrement. Une heure c'est pas long tu sais ? Alors tu viens pour que ça t'arrange. Mais ça n'est pas une entour vous faites ? Non ! Non ! Je te jure écarte au pudi s'il te plaît écoute c'est à cause de l'avion un avion ça se passe c'est un bon d'achet ouais glomariste maintenant avant que je change d'habit bien donc minuit minuit exactement bon et bien je vais en lire ne tient pas ne tient pas oh c'est toi ça va qui est mieux un peu un peu mais j'ai froid oh bah tiens prends ça ma chérubine pourquoi t'es-tu mon Justin à toi ? hummm ça fait deux jours qu'elle n'a pas eu sa traite le troisième arrive c'est que ça m'a tiré d'épreuve mais non ma chérie c'est pas ça puis c'est pas un jour puis c'est pas la nouvelle je te dis alors ça tu crois que c'est pas la nouvelle ça ? non ça c'est pas la nouvelle c'est la rousse à pauvres hummm tu t'as fait pas la prune c'est pas la prune c'est pas la rousse à ça ? qui veux-tu qu'on passe non ? mais on va quand même pas les laisser crever ces malheureuses bah elles attendront bah elles attendront quoi ? qu'on soit mort ? elles ont rien à voir avec l'autre histoire elles mais enfin ma lulu mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? non je peux quand même t'y parler là on va soigner les bêtes et puis on a un loin ici à s'occuper non ? m'amour vous me faites plaisir en passant pas derrière bon vas-y mais j'aime pas ça tu sais vous m'avez luce vient qu'il a vient d'empleur avec auto à toute suite mon homme juste un soujou ne tirez pas nous vous apportons la télé elles sont toquées ma part et voici notre grand jeu et commadaire pour la Côte d'amour du personnalisme « Quelle était cette semaine la personnalité la plus populaire ? Attention, tu sais, il fallait dire qu'il y a 5 premiers avec 99%. Bravo, vous avez été très, très heureux à trouver la bonne réponse. Et maintenant, le sondage complémentaire pour les partager des échos, quelle est, en ce moment, la personne la plus controversée ? En réalité, cette semaine, il s'agit d'un couple, oui, de personnes, nous avons été gâtés. Alors, avez-vous né ? Et oui, il s'agit des avant-diaboliques, des avant-diaboliques, Justin et Lucien Sojo. Amisant des beaux-soirs et à bien vous. » « Justin, Justin, vous avez entendu ? Oh, jamais je ne les ai tant aimés, je dis jamais. Adulé, vénéré. Oh, toute la clatterie libre pour moi et ma carte d'hommage et de louange. Oh, Dieu qui est tout, l'être précieux, martyre en puissance, héros virtuels de vieilleur entre la légende. Merci, Justin, merci. Je ne serai pas un gras, je vous jure. Oh, quelle aventure, Justin, quelle aventure ! » « T'as entendu la vérité ? Le payantier se condamne ! Le payantier ! Tu t'es rendu compte ? Eh bien, tu as-tu à répondre ! » « J'ai à répondre, merde, 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 merde ! » « Mais quand je s'injure, c'est consternant. » « Vous le voyez, il n'y a pas de mots faux. Il n'y a aucun calop possible. » « Incroyable ! Absolument incroyable ! On vient de capturer l'époustogneau. Je vais tenter de m'approcher. Mère, madame, pensez-vous que le roi et la moindre chance sont sortis ? Madame, est-ce vrai que vous n'êtes pas cette déstri ? Avez-vous reçu une éducation religieuse ? Quels est votre chanteur préféré ? Est-ce vrai que la CIA soit l'origine de ce kidnappé ? Avez-vous une machine à laver ? « Mais laissez-moi, laissez-moi ! » « Madame, vous risquez, s'il vous plaît. Quelle est-vous que là, maintenant, je veux t'arrêter ? » « Ah ! » « Monsieur le chef de l'Asie, portez-vous que... » « Une conférence de presse aura lieu... » « Monsieur, une déclaration. » « Je peux parler ? » « Une conférence de presse aura lieu très prochainement, durant laquelle toute lumière sera faite sur cette arrestation. Mais qu'il nous soit permis de tirer un grand coup de chapeau à la brigade spéciale de la police et particulièrement au sergent Achille... Non, je voudrais dire au capitaine Achille Duvache. » « Car, et je tiens à le souligner, ce spectaculaire coup de filet est le résultat d'une opération soigneusement montée et préparée depuis le début de ces événements, et même avoir... » « Bon, tous les matins, vous devez voir Raphaël. » « Merci, monsieur le chef de la Sûreté. Le chef de la Sûreté s'approche maintenant. Il est couvert par nos amereaux policiers qui viennent se distingue. » « Sojo ! Sojo ! T'as pas mépris ! Nous l'avons capturé ! » « Je veux dire, t'es foutu, Sojo ! » « Sojo ! Elle a tout avoué, elle regrette ! » « T'es concu, Justin ! Concu, Justin ! Concu, Justin ! » « Justin, rends-toi, nous serons intelligents ! » « Nous ne te ferons pas la peau ! » « Non, vous êtes-vous, ma Lucienne ! Vous êtes des saligos ! Vous êtes des saligos ! » « Toute résistance est inutile ! C'est fini, maintenant ! » « Jamais, vous m'entendez, saligos ! Mais jamais ! » « D'abord, je ne suis pas un seul ! » « Viens, Yacin ! Viens, 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 le roi ! » « Ah, Justin ! Nous te proposons un marché honnête ! » « Tu nous rends le roi, et nous te rendons ta femme ! » « Un top ! » « Oh, et puis non, pas si bien ! » « Gardez-la ! » « Moi, je sais bien que vous ne lui ferez pas de mal ! » « T'enviste-moi avec lui ! » « Moi, je suis fou, ne l'oubliez pas ! » « Moi, je suis fou ! » « Oh, vous pouvez vous ratisser le cerveau ! » « Vous tourne-boulez la colocain ! » « Vous l'aurez pas, Justin ! » « Vous l'aurez pas, parce qu'il y en a, ça ! » « Tellement que ça en fait très 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 ! » « C'est moi le plus fort, vous m'entendez ? » « Ouais, c'est moi le plus fort ! » « Plus fort que ce ventu de Maurice qui se parade avec son écharpe de mer ! » « Que la Françoise René, la députée, qui paye même plus ses contraventions ! » « Et plus fort que les flics, et les journalistes, et les conseillers, et les ministres, et les bons messieurs qui vont nous en ! » « Plus fort que mon Dieu ! » « Comme fils, comme Saint-Esprit ! » « Plus fort, plus fort que la télé ! » « Ouais, plus fort ! » « Plus fort que mon Dieu ! » « Plus fort que mon Dieu ! » « Mais alors ça chauffe, hein ? » « Ah, t'as vu, cher Justin, nous vous j'aimerais vous demander quelque chose. » « Nous étions en train de prendre des notes sur notre livre. » « C'est donc ? » Mais voilà, si grands que soient les rois, ils vont parfois nous émettre. Comment ça ? Mais voilà, cela fait longtemps qu'ils sont ici, et nous aimerions... Oh, je ne peux pas dire ça comme ça, c'est gênant. Oh, c'est tout à fait naturel, majesté. Venez, je vais vous montrer. C'est la cabane, là-bas, au fond. Je vais vous surveiller, parce qu'il nous observe. Quelle aventure ! Vous m'appellerez quand vous aurez terminé. Oh, là-bas, je me sens hélas, t'es pleurant. Bientôt minuit. Ça sent le coussi, mon petit Justin. Eh bien, ils cèderont au poing, maintenant quittons la lulu. Ça vous fait quand même sacrément drôle, ça va tout à l'heure, on va s'en aller. Que Justin, il va s'écrouler les yeux grand ouverts comme un vieux chien. Et que les gens qui viennent sont venus pour le voir crever, avec un cent-huit de gens humains, bien gamins dans l'eau. Ils retourneront chez eux, bien repus, bien émus, contents. Et puis, là-bas, je vais prendre un balle dessus, puis ils ont oublié. Puis plus tard, le bistrot, quand quelqu'un leur posera la question, puis leur rappellera l'histoire de ce jour, ils diront. Oh, c'était le pauvre Justin, le vieux fou, c'était hier, il y a bien longtemps, à l'époque où même tout, ils avaient encore des courages, du bétail, puis des paysans. Ils rentreront chez eux, eux-leux en riant, et il fera beau, ça sera le printemps. Et puis on verra, sur le vieux boule, briller dans la lumière, des nuages de poussière. Des nuages de poussière, comment ils disaient ça, déjà ? Des nuages de poussière, idiotactiques. Une excellente nouvelle, chers amis, c'est extraordinaire. Notre roi a réussi à s'enfuir. Pour l'instant, nous ne possédons aucune autre précision, mais je vois venir notre héros. Oh, ma liste est que nous sommes tous en compas ! C'est tard, c'est tard ! Vous les voyez, il n'est pas une épossine. Allez, mais il semblerait que l'on tente de nouveau compas. Zono, ton otage est ici, rentre-toi, tu es perdu ! Jamais, vous m'entendez, jamais ! Non, mais vous n'aurez quand même pas croire ! Oh, moi je vous le dis, hein, Justin, vous y laisserez les pubs, puis ça ne se rend pas du guver ! Oh, vous voulez la guerre dans ce cigoteau ! Eh ben, vous allez la boire ! Oh, oh, pourquoi ? Regarde, regarde, tu vas être fière de ton fils ! Ouais, moi je suis prêt, maintenant, je suis prêt ! Si, vous pouvez agir ainsi. Vous serez pure folie, seigneur, pure folie. À tant jamais du capras, c'est d'un demander maintenant ? Des fouilleux, des rebelles, des bridons qui exergent plus au dieu des chantages. Votre majesté songe un peu à tous ces valeureux empêches. Oscar II, Bertrand Montpellier, Jean le Ferrailleur, Louis le Brot, et que dirait la reine-mère ? Mais Justin et Lucienne ont raison. Mais la raison d'Etat est bien au-delà de la raison. Oui, ce que je les aime, moi, c'est pas de chance. Une importance, votre majesté. Vous êtes un politique, pas un affectif. J'ai donné ma parole. Seigneur, sous la menace, c'est sans valeur. Non, je l'ai fait de mon plein gré. Un prince se contredit parfois, quand il s'agit du bien de son royaume. C'est justement pour le bien de mon royaume que je veux renoncer au culinaire. Je veux préserver la santé de mes sujets, je veux préserver la terre. Faites venir les caméras, j'ai apparaît. Si, après le discours partisan que vous avez tenu tantôt, ce sera perçu comme une pire, ouais. Un prince ne se contredit pas, ou alors, c'est de votre prince. Allez, faites venir les cadreurs. Personne ne comprendra personne. Pensez aux réactions en chaînes, ça provoquera une telle décision. Vous allez prêler le progrès, faire capoter la production, diminuer la consommation, augmenter le chômage, l'insécurité, l'intabilisation. Plonger les intris dans un arasme est tout rentable. Seigneur, il y a mille fois plus grave. En renonçant au culinaire qui dit, vous renoncez au culinaire militaire, vous mettez en danger la patrie, vous donnez l'avantage à l'ennemi, vous exposez le pays à la guerre, à la défaite, à l'occupation, à l'annexion, à la vie, enfin, à la destruction atomique. Ah, mais je suis là, Lucien. En raison, mais sa majesté croit cela, parce qu'elle est encore sous le choc. En réalité, il est victime de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Il est fréquent que les captifs ayant subi des sévices prennent ainsi le parti de leur vie. Tout rentre dans l'ombre avec le temps. Nous vous en prongerons, différez seulement de quelques jours. D'ici là, vous y verrez plus clair. Si, réfléchissez encore. Vous êtes aux yeux de votre peuple, un être d'exception. Un frambaud, un héros sans paille et tout en pédère. Qu'en a-t-il donc, si tout à l'heure, à travers des milliers d'écrans, vous donnez de vous une autre histoire ? Ah, vous saurez d'où ? Vous vous jouerez à vous. Vous vous êtes prudents ? Vous vous jouerez à perdre. Et comme un géant au pied d'argile, vous vous épendrerez dans les sondages d'un seul coup, vous y rêvez. Ce sera une catastrophe publicitaire, un immense fiasco télévisuel, un apocalypse politique. Pour croyez, hélas, nous en sommes certains. Dans 10 secondes, s'il... Messieurs, le sort en est jeté. Votre majestue, permettez-nous au moins de vous tenir informés sur... 5, 4, 3, 2, 2 ! En cette heure de gloire matutinale, nous s'annonce sur notre doux royaume d'une oeuvre de clarté et d'amour. Nous, Yassin Ier, roi des intris, tenons à nous adresser à vous pour faire éclater la vérité devant Dieu et devant l'histoire. Nous le proclamons solenément. Les époux sojo sont innocents. Quant à leur revendication, l'abandon du projet de centrale, elle mérite la plus grande attention. Nous avons écouté leur voléance. Nous avons fleuré. Nous avons cru. Nous avons cru. Nous avons cru que l'innocence pouvait quelquefois être... dangereuse, immorale, criminelle, monstrueuse et absolument inacceptable. Nous avons cru de même que le progrès ne pouvait céder au chantage fut-il plein de bons sentiments et nostalgie d'un vert-paradis irrévocablement perdu. Dorénavant, l'atome de plutonium remplacera l'atome de chèvre. L'atome doit céder le pas à l'âge excitant de l'uranium. Marchons, peuple d'intris, marchons, et que l'eau impure des électeurs à preuve désormais l'océan. Oh, je suis prêt maintenant. Minuit, moins trois minutes, les éléments ont se précipité. D'un côté le fou qui défie la foule, et de l'autre, le gouvernement qui avec tact et patience multiplie les démarches conscients que le temps roule en sa faveur. Je vois venir le capitaine Toulache. Mon capitaine ? Général, s'il vous plaît. Général ! Pardon, mon général. Mon général, que pensez-vous faire ? Attendre, bordel, attendre ! Je tiens à vous préciser que nous emplorerons la force qu'on garde à absolue nécessité. Merci, mon général. Ah bon ? Justin, on me signale que le standard est de toute part sous le feu de l'appel téléphonique. Je vais en prendre quelques paroles. Justin, un lecteur célèbre désirait que vous étudiez vos mémoires. Les techniciens seront mis à votre disposition naturellement. Acceptez, Justin. Justin, parole du grand renom a composé pour vous une chanson engagée. Il désire vous la faire en risquer dès maintenant. Acceptez, Justin. Justin, un producteur de cinéma veut tourner un film en panavision sur votre histoire révolutionnaire. Justin, vous serez alors de la beauté. Acceptez, Justin. Accepte, Justin. Je vais vous dire, je vais vous dire, j'ai réfléchi et... Justin, je vais vous dire. Le pensier, le pensier général a été déclenché. Il s'agit très certainement d'une bavure. Il me regrettera de bavure. Guigui, tu m'entends ? Oui. On se passe une communication d'une extrême importance. Vous permettez ? Monsieur, le chef du cabinet. C'est trop d'honneur, quand même. Il me reste là. Entendu, monsieur le chef du cabinet. C'est fantastique, chers amis, c'est fantastique. Enfin, la fête a été adaptée. La fête a été adaptée. La fête a été adaptée. Justice est fête. Lucien ? Lucien ? Justin ? Croyez-vous. On peut s'accompagner les bouliers, tout ça, là. Venez au royaume des fées. Les fées n'existent pas. Venez au royaume des fées. Venez à joie, j'ai pas tu peur. Venez au royaume des fées. Venez, voulez-vous ? Venez au royaume des fées. Merci. Applaudissements. Bonsoir, chers amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette pièce que nous l'avons eue à la boule à jouer. Et nous ne savions pas que tous les événements étaient en notre saveur. Nous avons eu notre metteur en scène, comme d'habitude, Gilles Benallet, qui était d'ailleurs présent le week-end dernier. Mais nous avons aussi pris à la télévision actuellement pour les manifestants, les éditeurs, on avait tout ce qu'il fallait pour bien faire. Bon, en tout cas, l'auteur est venu ici le week-end dernier, il a beaucoup apprécié, il était très content qu'on ait joué cette pièce de cette manière-là. Et je crois que nous sommes très heureux de vous la prouver. dans une salle un peu spécialement rénovée. Et je tenais avant tout, non seulement à vous remercier, vous, à remercier toute la troupe qui a été, je crois, un grand applaudissement parce qu'elle a été formidable ce soir. Et je vous remercie en scène, l'auteur de la pièce, évidemment, et nous remercions aussi la municipalité qui nous a aidé à transformer cette très belle salle en une vraie salle de spectacle, que tout le monde pourra utiliser afin de spectacles, de pictures, de musique, tout ce qu'on veut. Et nous remercions aussi, pour vous connaître vos papiers, pour vous connaître les pieds, François Dujazi, qui nous a fait toutes les affiches, pour rien que comme d'habitude. Jean-Luc Caudard, qui nous a installé les lampes avec Dominique, évidemment. Et Jean-Luc Caudard, qui est un site très connu déjà, mais nous avons vraiment du très bon matériel, la sourisation et tout. Et Jean-Luc Caudard, qui a fait les décors, la régie, parce que nous avons des régimes, d'accord ?